Musique Au rang du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, 2 mai, l'Église fait mémoire de l'évêque et docteur de l'Église, Saint Athanase. Athanase a lutté contre la grande hérésie avec Arius qui niait la divinité de Jésus. Et désormais, nous affirmons dans notre credo qu'il est Dieu, né de Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Que le Seigneur se souvienne aujourd'hui de tous les Athanases, qu'il se souvienne de tous ceux qui travaillent pour éloigner de nous les hérésies et les mauvaises pratiques. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans le dernier discours de Jésus. Et il parle du lien d'amour qui existe entre lui et son Père. Lien qu'il veut continuer dans sa relation avec nous, ses disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus veut nous transmettre ce qui unit fortement le Père et le Fils, ce qui unit la Sainte Trinité, l'amour. Jésus nous invite à demeurer dans son amour. Demeurer veut dire rester dans son amour, vivre constamment dans l'amour du Christ. Oui, frères et sœurs, en tant que disciples du Christ, chaque jour que nous recevons du Seigneur, c'est pour rester dans son amour. C'est pour vivre chaque instant en profitant de l'amour de Jésus et en propageant aussi cet amour. C'est cela en fait la vocation de tout baptiser, demeurer dans l'amour, demeurer dans la présence de Dieu. Et cela devient même une mission. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Je vous envoie pour propager mon amour à tous les hommes. Et vivre dans cet amour signifie tout simplement garder le commandement du Seigneur. De même qu'un enfant exprime son amour à son Père en cherchant à respecter ses commandements, il en est de même avec notre Père qui est dans les cieux. Et en cherchant à plaire au Seigneur, notre joie sera parfaite. Nous ne nous sentirons plus esclaves de la volonté du Père parce qu'il y en a qui sont encore, ils sont encore nombreux, ceux qui sont esclaves, qui sentent que Dieu est encore un maître pour eux. Si je ne fais pas ceci, je vais finir à l'enfer. Si je ne fais pas ça, je vais attirer la colère de Dieu. Et ces personnes vivent comme des esclaves. Mais nous au contraire, nous voulons vivre comme des amis, des enfants de Dieu qui cherchent à faire sa volonté pour lui faire plaisir. Et nous dirons comme le prophète Jérémie, « Quand je rencontrais tes paroles, je les dévourais. Elles faisaient ma joie les délices de mon cœur. » Frères et sœurs, tout au long de ce jour, dévorons les paroles et le commandement de notre Seigneur afin de demeurer dans son amour et que notre joie en lui soit parfaite. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501